Bien, merci. Donc c'est une présentation qui montre l'urgence en fait. Je trouve que là on travaillait entre nous dans des belles villes comme Barcelone, Sienne, Turin, Aix-en-Provence, Voiron, Grenoble. Et même si on sentait bien l'importance du social dans le travail qu'on faisait, il y a aussi une urgence alimentaire qui apparaît très fort à l'échelle mondiale et ça nécessite justement que tout le monde se mette autour de la table et que ça concerte, etc. Et j'ai bien aimé aussi le concept métabolisme urbain parce qu'au-delà de la chaîne alimentaire, c'est vrai que souvent nous on a réussi à aller jusqu'aux consommateurs. Mais la question des déchets et la richesse des déchets produits par la ville, la nécessité d'avoir de la matière organique pour l'agriculture, tout ça c'est aussi une question des déchets de qualité de la ville feront la matière organique de l'agriculture. Donc on est dans un cycle, il y a un cycle de l'eau, il y a un cycle de l'azote, il y a un cycle etc. Il y a aussi un cycle alimentaire. La chaîne alimentaire finalement, c'est une chaîne de vélo, elle tourne et tous les maillons sont importants. Donc pour présenter quelques expériences de concertation, de comment les gens se sont organisés, c'est Caroline Brant qui va venir. Là il y a trois interventions qui vont se suivre, plus courtes normalement, c'était dix minutes et on essaie de le faire pour avoir un peu des questions et parler avec vous de comment vous voyez ces enjeux là et les réponses qu'on peut apporter à tous les échelons. Donc bonjour à vous tous, je suis Caroline Brant, je suis une doctorante de l'université de Grenoble en France et je travaille en fait sur les nouveaux enjeux liés à l'alimentation, au système alimentaire des villes et les enjeux que ça pose pour les politiques de planification des collectivités territoriales donc dans le cadre de grandes régions urbaines sur Lyon et Turin, donc c'est voir comment l'enjeu alimentaire émerge comme objet de planification pour les villes. Donc dans la suite de ce que Marc-Etat a présenté ce matin, voilà tout de suite. Donc du coup moi par rapport à cet enjeu émergeant autour de la question alimentaire au sein des territoires, je présenterai ici quelques expériences de concertation territoriale de gouvernance, de création de scènes de gouvernance existant en fait autour de l'enjeu alimentaire. Donc je présenterai d'abord le contexte d'émergence de ces scènes de gouvernance, les acteurs qu'elles réunissent et puis les difficultés rencontrées, donc rapidement. Donc ces expériences que je vais présenter aujourd'hui sont celles en fait des Food Policy Council, qui sont en fait des organes qui sont à la fois consultatifs et actifs sur la question alimentaire. Et je vais d'abord en fait vous présenter un peu de façon globale ce que sont ces Food Policy Council sur la base d'un rapport qui a été produit en 2009 aux Etats-Unis sur ces espèces de comités territoriales réfléchissant aux politiques alimentaires des villes. Voilà, et puis après je vous présenterai deux exemples de Food Policy Council, un au Canada et un autre côté européen, un des premiers qui a été mis en place à Bristol au Royaume-Uni. Donc en Amérique du Nord, enfin aux Etats-Unis, le premier Food Policy Council qui a été créé, c'est là qu'on voit qu'on a un petit peu de retard en Europe, il a été créé donc en 1982 à Knoxville dans le Tennessee. Et il a été créé en fait suite à une étude qui montrait les limites de l'accès à une nourriture équilibrée dans le centre-ville de cette ville. Et les autorités locales, c'est là qu'elles ont réalisé en fait que le système alimentaire était aussi important que le système de transport ou le système d'habitat d'une ville. Du coup, ils ont créé ce Food Policy Council qui a mené des actions autour de l'évaluation en fait des impacts alimentaires liés par exemple à des créations de zonages urbains, des opérations d'aménagement urbain et ils ont essayé d'avoir une réflexion par rapport aux conséquences alimentaires de ces aménagements. Puis en fait ces conseils se sont assez rapidement répandus aux Etats-Unis et puis au Canada. Aux échelles donc locales de villes, aux échelles régionales et puis aux échelles étatiques donc au sens des Etats fédéraux. Et aujourd'hui on en compte une centaine, une bonne centaine qui existent ou qui sont en cours de création. Et c'est un mouvement plutôt vraiment en forte expansion en lien aussi avec une demande sociale qui se fait de plus en plus forte sur cette question-là. Alors pour ce qui est des acteurs, ces comités conseils sont formés en fait des représentants des cinq secteurs du système alimentaire, donc allant de la production à la gestion des déchets alimentaires. Donc on y trouve des activistes travaillant sur des formulations en fait d'actions alternatives au système alimentaire en place, sur des actions de lutte contre la faim. Donc avec une forte présence en fait de cette question de la sécurité alimentaire en ville. Des distributeurs, des transformateurs, on trouve des chefs de restaurants, des grossistes, des producteurs, des citoyens. Et puis aussi effectivement les autorités locales. Et puis des experts universitaires qui participent à l'animation de ces Food Policy Council. Donc des acteurs publics, privés et associatifs. Donc on est vraiment là sur une transversalité, un type d'acteur présent. Le contexte d'émergence, en fait l'entrée de départ est souvent celle de la question de l'accessibilité en fait à la nourriture. Qui croise en fait les questions de sécurité alimentaire. Donc c'est vraiment ce que Marc-Etat a présenté sur le fait de se demander en fait pourquoi est-ce que les villes devraient s'intéresser à leur alimentation. Là ils sont vraiment rentrés sur ces questions d'accessibilité à la nourriture, de sécurité alimentaire. Puisqu'on compte à peu près 5 millions de personnes aux Etats-Unis qui sont en situation de précarité alimentaire. Et puis de qualité alimentaire, donc avec tout ce qui est le développement des maladies non transmissibles liées à l'alimentation comme l'obésité. Qui touchent un Américain sur 3 adultes. Donc leur entrée est vraiment d'essayer de combler les failles du système alimentaire existant. Derrière, l'autre entrée très importante, la deuxième entrée très importante est celle de la durabilité des systèmes urbains. Donc de prendre l'enjeu alimentaire comme une porte d'entrée sur une réflexion de la résilience des villes. Et puis de leur inscription dans des schémas de développement durable. Et en arrière fond on trouve aussi l'enjeu de la démocratisation du système alimentaire. En réduisant en fait son opacité et en permettant à tous les acteurs de ce système de s'exprimer dans ce schéma un peu systémique. Et puis de participer de façon active à la construction, au façonnage en fait et à l'orientation de ces systèmes alimentaires. Et ils partent aussi en fait d'un constat, d'un éclatement des actions portant sur le système alimentaire. Donc la création de ces entités de concertation, elle est vraiment appréhendée comme un moyen de trouver des ponts de connexion. De trouver des liens en fait entre les silos, ce qu'on appelle les silos administratifs. Et d'améliorer du coup après derrière les systèmes alimentaires territoriaux de façon transversale sur les thématiques. Et puis coordonner en impliquant le maximum d'acteurs concernés par ces systèmes alimentaires. Alors les fonctions ensuite de ces Food Policy Council, ce sont d'abord dans un premier temps des forums de discussion, d'échange, censés améliorer, première entrée, la communication entre les cinq secteurs de l'alimentation. Donc ce sont vraiment des plateformes de rencontres déjà entre ces acteurs. Et ces conseils réalisent généralement en fait d'abord des diagnostics sur les systèmes alimentaires territoriaux. Puis ils construisent et mettent en place des programmes d'action dans les divers secteurs de l'alimentaire. Donc on va retrouver toute une variété d'actions allant du social avec par exemple des systèmes de timbres alimentaires sur les marchés fermiers dans les villes. La création de marchés fermiers, la sécurisation de la terre aussi des jardins communautaires ou des actions sur le foncier agricole et urbain. L'approvisionnement de la restauration collective. Ils développent des actions avec les banques alimentaires également. Donc ces programmes d'action et puis parallèlement ils émettent aussi des recommandations auprès des autorités territoriales pour l'intégration de la problématique alimentaire dans les politiques sectorielles. Donc ils peuvent être des politiques de l'éducation, de l'aménagement. Ils essayent vraiment de faire un espèce de lobbying pour que la question alimentaire soit intégrée aux réflexions. Et parfois, c'est disons le débouché final, ils participent à l'écriture de politiques alimentaires territoriales, donc des villes qui formulent des stratégies alimentaires d'agglomération. Et en fait c'est souvent en partant de ces diagnostics que les mouvements activistes locaux qui sont souvent à l'origine de ces Food Policy Council poussent en fait les autorités locales à produire des chartes alimentaires, donc des chartes d'engagement des villes qui donnent ensuite naissance à ces conseils. Et on observe en fait un débat de fond qui existe sur ces structures-là entre le choix de mettre le curseur sur la construction de politiques qui espèrent un peu changer le canevas structurel mais ne sont pas tout le temps n'y appliqués et puis peuvent d'espire être avec les déboires électoraux ou s'occuper de programmes, d'actions concrètes mais sans forcément manquer en fait de perspectives un peu englobantes et de formulation d'une stratégie globale pour la ville. Donc s'il s'agit là en fait de traits à peu près communs à ces Food Policy Council, ces conseils, en fait ils recouvrent une grande diversité dans leur façon de fonctionner. Donc la structure organisationnelle qui peut aller en fait de l'intégration à l'autorité territoriale en place ou à l'indépendance complète, c'est-à-dire un réseau d'activistes qui vont formuler des actions à l'échelle locale mais sans forcément être en lien avec la collectivité territoriale. Ils peuvent donc fonctionner sur le bénévolat ou dépendre complètement de fonds d'autorité territoriale. Ils peuvent aussi, là aussi, sur le fonctionnement interne, avoir un comité exécutif formalisé ou aucune structure formelle, hiérarchie disons formelle de fonctionnement. Et la sélection des membres varie aussi entre l'auto-sélection donc à l'intéressement des personnes, des citoyens ou des acteurs des cinq secteurs de l'alimentation où ils peuvent être sélectionnés en fait par le conseil en question. directement ou être nominés directement par l'autorité territoriale donc les services qui sont en charge de la minimation de ce comité. Alors après, en fait, c'est souvent dans le fonctionnement organisationnel que l'on trouve les faiblesses de ces conseils à savoir donc d'abord le manque de personnel d'employés travaillant aux actions menées par ce conseil. Donc c'est souvent des gens qui sont sur des mi-temps ou alors qui ont une délégation depuis l'autorité territoriale dans laquelle ils travaillent et qui vont s'occuper de l'animation de ce comité. Et puis parallèlement, on trouve le manque de financement qui sont effectivement donc là des facteurs d'instabilité de ces structures. Et quoi qu'il arrive, en tout cas pour espérer influer le système alimentaire, ces food policy consoles doivent développer en fait des liens avec les autorités territoriales en place pour vraiment créer une synergie de travail. Une autre limite de ces food policy consoles de ce fonctionnement est souvent en fait le manque de réflexion ou le manque de présence des acteurs de la transformation, de la distribution et de la gestion des déchets alimentaires. Puisque dans leur souci de démocratisation du système alimentaire, ils se concentrent plutôt en fait sur la production et la consommation qui ont été les deux maillons de la chaîne assez oubliés en fait dans le fonctionnement des systèmes alimentaires puisque tout a été concentré au niveau de la distribution qui devient un peu le pilote de la chaîne alimentaire. Et du coup, eux dans leur food policy console, ils sont plutôt focalisés sur ces acteurs-là pour essayer de leur donner une voie, de les faire apparaître sur les réflexions sur le système alimentaire. Et après, il y a aussi la question de l'évaluation quantitative en fait de la capacité de ces food policy consoles à améliorer véritablement le système alimentaire territorial qui est difficile à évaluer, à mesurer de façon quantitative. Et puis les enjeux soulignés pour la suite sont aussi en fait la remontée de ces expériences et leur capacité à influencer les échelles de décision supérieures qui encadrent les décisions. Donc notamment ces autorités nationales qui signent les directives encadrant les systèmes locaux. Donc c'est la figure en fait un peu de l'hybridité qui marque ces systèmes qui réunissent des acteurs provenant de secteurs, de champs, de cultures variées. Et c'est en ce sens-là que ce sont un peu des forums d'échanges, des instances de coordination entre ces acteurs du système alimentaire territorial. Ils permettent aussi le dépassement des silos administratifs en intégrant en fait les questions sociales de transport, d'habitat par rapport à l'enjeu alimentaire. Et une chose à souligner aussi, c'est qu'ils ont ouvert l'arène, oui, puis mélange aussi politique et programme d'action. Et puis, voilà, ils ont ouvert véritablement l'arène dont on a évoqué tout à l'heure, l'arène de la gouvernance de ces systèmes alimentaires territoriaux aux acteurs territoriaux. Et ce qui permet le développement d'une prise de conscience sur l'enjeu que constitue la problématique alimentaire. Et puis, ça participe également à la création d'un contexte de démocratisation des systèmes alimentaires et qui est favorable au développement d'initiatives innovantes. Ça leur donne un cadre en fait d'expression. Et puis, ces Food Policy Council aussi participent au changement des règles progressivement existantes à leur échelle d'action. Et puis, la conclusion qu'on retrouve à chaque fois sur ces Food Policy Council, c'est celle en fait de ce qu'ils appellent du scaling up au niveau des autorités décisionnelles que j'évoquais précédemment, du scaling out avec une extension géographique de ces Food Policy Council et du scaling in avec l'intégration en impliquant, en essayant d'impliquer plus largement les acteurs territoriaux. Donc, je vais présenter rapidement. Je ne sais pas qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Oui, tu as plus deux minutes, ce serait très bien parce que là... Ok. Donc, l'exemple de Bristol, donc, au Royaume-Uni qui a mis en place en fait en 2011 suite à une stratégie alimentaire qui a été rédigée par un réseau d'activistes locaux et donc, ce qui s'appelle le Bristol Food Network qui regroupait des activistes travaillant sur la question alimentaire dans la ville. Donc, cette stratégie, elle n'a pas abouti mais elle a forcé l'autorité locale à mettre en place au sein de la ville à mettre en place un groupe interne sur la question alimentaire qui a rédigé en fait une charte alimentaire donc, je présente ici rapidement mais on pourra y revenir éventuellement et ils sont partis en fait d'un diagnostic ils ont mené une étude d'un diagnostic quantifié en fait sur le système alimentaire et d'essayer d'envisager aussi sa résilience et ils ont proposé toute une série d'actions suite à ce diagnostic-là. Et puis, l'entrée sur Bristol est très axée en fait sur la durabilité puisque Bristol est considérée comme l'une des villes les plus vertes en Angleterre donc l'entrée du système alimentaire c'est vraiment pour eux un pas de plus vers la durabilité du système urbain. Et puis, suite à cela donc, suite à ce processus-là le Food Policy Council a été institué donc qui est constitué donc présidé par un universitaire et puis le président de l'autorité locale et puis toute une série d'acteurs réunis autour de ça. Voilà. Donc, il y a une forte implication des services de la municipalité sur une entrée santé et durabilité donc qui ont participé en fait à la prise de conscience institutionnelle que la ville avait sur ces questions-là. Et puis, une plateforme effectivement de dialogue ça a permis une mise en dialogue entre les services de l'autorité territoriale sur l'enjeu alimentaire. Donc, les difficultés on les retrouve toujours les mêmes qui se retrouvent. et puis en plus la question comme c'est un Food Policy Council qui vient d'émerger les difficultés qu'ils ont rencontrées au début c'est celle du croisement des motivations de l'ensemble des acteurs présents et puis la difficulté à définir une stratégie d'ensemble une stratégie collective donc qui participent de cette rencontre d'acteurs différents. Voilà. Après, j'avais juste un exemple de Toronto qui est très connu aux Etats-Unis parce que ça a été le premier Food Policy Council qui a été monté. En fait, je voulais juste vous le présenter par rapport au fait que ce Food Policy Council qui a été très actif depuis les années 90 a participé véritablement à la mise à l'agenda de l'alimentation donc les actions qui ont été menées ont été intégrées vraiment aux politiques de la ville sur les plans environnementaux les plans de l'habitat et ça a débouché en fait donc c'est un peu l'étape supérieure en 2010 à la mise en place d'une stratégie alimentaire de l'agglomération de Toronto donc qui a mis véritablement en place une politique alimentaire d'agglomération donc voilà le service santé qui était initiateur et les mêmes choses alors juste quelques éléments de conclusion ces systèmes alimentaires s'inscrivent véritablement dans une volonté en fait de parer au lac du système alimentaire existant et de s'engager dans la durabilité des systèmes urbains donc ils intègrent très fortement cette question de la sécurité alimentaire des villes directement et la question aussi de l'intégration de la demande sociale à l'agenda de l'autorité territoriale parce qu'en fait cette mise à l'agenda elle se fait le plus souvent par ces mouvements associatifs qui sont présents sur le territoire et qui poussent finalement les autorités locales à prendre en compte ces réflexions là et c'est souvent de cette manière en fait qu'émergent ces food policy council donc ces expériences font remonter à la fois l'enjeu et les difficultés qui résident dans la rencontre entre les acteurs territoriaux et les acteurs du système alimentaire et donc en fait c'est entre le dépassement de la dissociation qui existe entre les acteurs de l'aménagement du territoire et les acteurs du système alimentaire en place et ce dépassement passe par la rencontre par la création d'espaces d'interfaces de dialogue et puis la coordination ensuite des motivations de chacun et puis voilà dans le décloisonnement et le dépassement finalement des entrées sectorielles sur l'alimentation et l'adoption d'une transversalité en fait dans l'approche sur le système alimentaire et puis la question de l'enjeu des capacités financières et humaines qui reste quand même le problème de fond pour toutes ces actions mises en place donc qui relèvent en fait là aussi l'enjeu d'un positif positionnement stratégique des villes sur ces questions alimentaires voilà je suis désolée pour le on rattrape pas notre retard mais merci je me suis dit ça y est les américains vont nous donner la voix et ils ont encore 25 ans d'avance sur nous je n'ai pas senti quand même que l'avance était aussi grande et moi je trouve qu'il y a un acteur qui a disparu c'est l'agriculteur le paysan qu'on ne voit plus donc il y a des activistes on voit bien les nouveaux il y a la santé la sécurité alimentaire donc c'est vraiment des problèmes qu'ont les urbains mais la relation avec la production et le rôle de l'agriculteur là-dedans je ne le vois plus et qui est une de mes préoccupations moi et je pense que effectivement comme on l'a dit tout à l'heure sur ma marque et taille où sont les champs et où sont les paysans et cet activisme là il faut qu'ils dialoguent effectivement avec le monde agricole et je trouve que ça disparaissait de la présentation mais bon il y a un problème effectivement que l'entrée est très urbaine ça sera peut-être aussi dans les questions qui vont venir bon Mathilde Voiliès va venir maintenant donc présenter un peu un exemple de construction d'une gouvernance ah la voilà merci je vais essayer de cibler au maximum l'exemple que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est un exemple qui est complètement inversé par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent et je pense que c'est intéressant c'est un exemple qui va nous montrer comment les consommateurs urbains participent à la prise de décision territoriale des territoires qui alimentent la ville au niveau de son alimentation donc on se situe plus sur des gouvernances qui sont à l'intérieur des villes mais en fait des gouvernances qui sont à l'intérieur des territoires qui sont elles-mêmes en relation avec la ville comment on est parti sur ce type d'exemple on part de la situation grecque en Grèce on part d'un constat les circuits de proximité se sont toujours maintenus ils se sont toujours maintenus au travers de la famille de la famille agricole de la famille rurale il faut savoir que la Grèce c'est un pays de 11 millions d'habitants mais dont on peut dire qu'il s'agit de 11 millions de villageois quasiment 11 millions de ruraux dont plus de la moitié vit dans des grands centres urbains à Athènes et Salonique cependant ils ne perdent absolument pas leur identité de villageois de ruraux et retournent très très régulièrement au village les week-ends au moment des fêtes à Pâques pendant les fêtes du mois d'août aux vacances d'été ils suivent d'ailleurs les dates des anciennes transhumances c'est assez intéressant et par ce retour fréquent au village dans la famille d'origine dans le village d'origine ils ont gardé en fait les terres les terres agricoles les biens fonciers qu'ils ont mis en gestion auprès des membres de la famille élargie bien sûr on n'est pas dans la famille dans la famille nucléaire donc aux membres de la parenté qui sont restés au village en échange de cette gestion quand ils retournent au village ils récupèrent leurs besoins en consommation de produits fondamentaux dans la diète grecque c'est à dire de l'huile d'olive du fromage l'agneau ou le chevreau pascal un certain nombre de produits les fruits secs les légumineuses un certain nombre de produits comme ça fondamentaux de l'agriculture grecque sont fournis directement par des circuits de proximité mais qui sont en fait très informels puisqu'il s'agit de relations de parenté de relations de connaissances de relations de famille donc on s'est dit comment on peut essayer de renforcer ce relationnel très fort ce capital social extrêmement riche comment on peut le consolider et notamment dans une période de crise qui affecte très violemment la société grecque qui risque de lui faire perdre un certain nombre de ses valeurs donc c'est le moment indispensable pour consolider ces liens qui sont également des liens donc entre consommateurs urbains représentés par la diaspora touchés par l'exode rural et donc qui a migré vers les villes et la famille la parenté restée au village et qui la provisionne donc en produits d'alimentation de base on n'est pas sur des produits typiques de type très transformé etc on est vraiment sur des produits d'alimentation courante donc voilà pour une première petite présentation l'autre intérêt de cet exemple est qu'il s'agit d'un processus assez original de gouvernance de construction d'une gouvernance partagée dans la mesure où elle attègre finalement des acteurs qu'on n'imaginait pas intégrer à une gouvernance territoriale puisqu'ils ne résident pas sur le territoire ils sont ils résident dans les villes et on va essayer de les intégrer dans le processus de gouvernance territoriale c'est à dire qu'on ne va pas rester sur une simple gouvernance de ces relations alimentaires on va aller plus loin on fait le pari que cette gouvernance elle va pouvoir travailler sur d'autres sujets et on va voir lesquels ça ne fonctionne pas bon ben c'est pas grave je vais essayer de continuer comme ça de manière orale pour pas perdre de temps donc je vous l'ai dit c'est un exemple intéressant et on va voir comment parce qu'il peut permettre c'est une réponse possible à la crise actuelle très violente donc qui touche qui touche la Grèce il faut il faut je sais qu'ici on est dans un pays qui est lui aussi très touché par la crise mais dites-vous que là-bas on a détruit l'avenir d'une génération entière d'une société donc je vais essayer de vous donc ce projet il a été très rapidement c'est pas très intéressant je vais essayer de rester sur le contenu donc c'est un projet qu'on a mené dans le cadre d'un autre projet européen MED qui portait sur comment on peut détecter des innovations agricoles dans les territoires méditerranéens sur lesquelles pourrait se fonder une régionalisation de la PAC c'est-à-dire des politiques agricoles spécifiques aux régions méditerranéennes pour vous dire que donc finalement sur deux projets MED qui là regroupent uniquement des régions donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la région Sardegne la région des Pouilles la région Mursi en Espagne et la région de Tessalie comment deux projets finalement qui ne sont pas partis des mêmes points de vue présentent des synergies dans leurs résultats dans leurs constatations et notamment cette constatation que l'alimentation est un objet fédérateur pour la construction de gouvernance territoriale dans le cadre de ce projet il y avait une dimension gouvernance territoriale donc sur laquelle on a souhaité travailler à la consolation merci beaucoup merci beaucoup on passe très rapidement ça c'est ce que je viens de vous présenter donc cette relation entre la diaspora et le village c'est une relation qui a été réformée qui a été renforcée notamment ces dernières donc c'est une relation qui est pas récente mais qui qui garde sa force il n'y a pas de diminution il n'y a pas de diminution de l'intensité des relations de la diaspora avec son village on a un cas un peu particulier qui est celui de Saloni qui est une ville qui a une ancienne culture urbaine et donc qui peut en plus avec une forte population d'origine réfugiée donc des grecs qui sont venus après les dernières guerres entre la Turquie et la Grèce donc qui a moins de lien avec les villages et qui donc a tendance à créer un peu plus artificiellement ses relations avec les villages mais à l'exception de ça si on prend Athènes les Athéniens sont des villageois c'est une ville qui avait très peu d'habitants au 19ème siècle et qui a qui a grandi de manière spectaculaire mais les gens sont restés dans leur tête au village donc ça je vais passer très rapidement ce qui est important c'est de bien voir que la diaspora en fait dans ce processus de production c'est à la fois un facteur de production parce que c'est un investisseur la diaspora a réussi et en échange de sa réussite elle remercie je dirais le village d'où elle est originaire d'où elle est partie et elle conserve sa légitimité au village en investissant localement alors au départ c'était des investissements dans des infrastructures de base les routes d'accès ça a été là pour les îles ça a été des compagnies maritimes pour pouvoir aller sur les îles aujourd'hui ce sont d'autres types d'investissements la restauration du patrimoine la conservation et notamment du patrimoine pastoral la conservation des traditions et la reproduction de ces traditions et de cette culture par ailleurs elle constitue un débouché extrêmement important pour la production locale d'abord la production agroalimentaire non seulement parce qu'elle consomme elle-même mais parce qu'elle constitue un ambassadeur extraordinaire dans les villes où elle réside c'est à dire que les Athéniens par exemple qui n'ont pas ou qui ont perdu des liens ou qui n'ont pas de lien avec leur village d'origine et qui ne savent pas où s'approvisionner vont passer par leur réseau de connaissances pour trouver de l'huile d'olive pour trouver du fromage etc donc c'est un ambassadeur en plus pour les produits locaux par son action elle a montré donc elle s'intéressait particulièrement aux produits locaux et notamment aux produits agroalimentaires mais pas uniquement également aux investissements dans l'agriculture et le tourisme et dans la gestion et la restauration du patrimoine naturel et culturel donc elle conserve une légitimité d'intervention c'est ce que je disais elle est toujours propriétaire foncier un acteur très important de la vie socio-culturelle locale et par son action par les investissements qu'elle réalise dans son village d'origine donc là je vais pas on peut repasser j'avais fait un petit récapitulatif sur le potentiel de la diaspora donc c'est à la fois un potentiel humain institutionnel parce qu'elle est organisée en réseau d'associations d'originaires entrepreneuriale parce qu'ils sont devenus bien souvent entrepreneurs dans les villes où ils ont émigré consommateurs c'est un marché extrêmement fidèle très fiable socio-culturel parce qu'ils entretiennent donc il y a tout un relationnel constant entre la ville et l'espace productif tout ça pour vous dire que cette diaspora elle constitue un capital social extérieur d'une certaine manière géographiquement au village mais qui peut venir enrichir formidablement le capital social du territoire et donc on pourrait avoir un capital social conjoint entre la ville et le territoire sur laquelle baser un développement territorial réciproque finalement et c'est là que ça devient intéressant donc les objectifs du projet c'était de consolider cette action de la diaspora notamment dans cette période de crise où on a un risque de distension des liens liés à la violence sociale économique que subit la société grecque et l'idée c'était de consolider notamment cette action en formalisant partiellement et on va voir comment partiellement cette forme de gouvernance et ensuite de mettre en oeuvre un plan d'action qui va permettre d'enrichir l'action de la diaspora et de la faire aller au-delà finalement de ces champs d'action traditionnels donc l'amorce du processus sur le processus on a souhaité un processus bien évidemment le très participatif le plus large possible pour pouvoir intégrer le plus possible de membres et à la fois d'habitants mais également de la diaspora parce que c'est quand même une gouvernance qui peut poser des questions des risques sur les questions de légitimité c'est à dire que les villageois qui deviennent résidents permanents qui deviennent finalement minoritaires peuvent se dire mais attention cette population urbaine qui n'a pas les mêmes visions du village qui a parfois une vision un peu idéalisée est-ce qu'elle risque pas de mettre en danger nos propres activités parce qu'elle voudrait faire un village idéal finalement donc on a ce processus participatif le plus large possible permettait de désamorcer les conflits par leur expression dans le cadre de l'espace de concertation dans le cadre du forum de participation donc on a fait une première rencontre d'interconnaissance au village et là on s'est posé une question c'est un petit détail mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'on s'est beaucoup posé la question dans le cadre de la méthodologie du projet RURURBAL quels sont les acteurs où est l'ENA et comment on les trouve et surtout quand ils sont multiples et dispersés et qu'ils ne revendiquent rien c'est très compliqué ça donc c'était facile pour la diaspora pour les villageois c'est facile ils ne sont pas nombreux on fait de l'affichage on peut presque les appeler individuellement par famille pour la diaspora ça semble facile au premier abord parce qu'il existe ils sont très organisés en associations en fédérations régionales donc dans chaque ville ils ont une association ensuite ils ont des fédérations régionales ensuite il y a des fédérations nationales du village de l'Innopirgo ça attention c'est pas par rapport à des régions comme on avait les Amicales en France on est vraiment sur le village d'origine mais ces associations elles sont un peu vieillissantes c'est plutôt la première ou la deuxième génération qui est partie donc on s'est dit mais comment on va toucher les jeunes et surtout les jeunes entrepreneurs potentiels puisqu'on avait déjà dans l'idée quand même que cette gouvernance soit une sorte de pépinière d'initiative et permette le développement de l'entrepreneuriat local aussi bien dans les villes dans la ville que dans le territoire d'origine on est passé on a utilisé les réseaux sociaux en fait et là Facebook s'est révélé mais c'est pas le seul réseau social mais pour un pays comme la Grèce qui est très organisé en réseau social on s'est aperçu qu'en fait ce dispositif permettait de rendre visible un système de relations qui ne l'aurait pas été autrement donc simplement en tapant le nom du village on a trouvé un certain nombre de groupes qui réunissaient et là du coup plutôt des jeunes qui n'étaient pas intégrés dans l'association et donc on a posté des messages pour les convier à participer à cette réunion ça a très bien marché parce que du fait de la crise on avait des jeunes qui souhaitaient partir des villes qui souhaitaient retourner au village parce qu'ils n'avaient plus rien dans les villes et en plus les villes en Grèce sont devenues surtout Athènes est devenue une ville très violente physiquement et également et donc on a réussi à les toucher de cette manière donc c'est dans la question de comment on trouve les acteurs c'est un exemple d'outil auquel on ne pense pas forcément donc lors de cette réunion il y a un certain nombre d'actions qui ont été décidées je ne vais pas revenir sur le détail de ces actions la seule que je voudrais souligner c'est l'assemblée générale qui a été fixée au 14 août pourquoi ? parce que le 15 août est une des fêtes majeures en Grèce et dans les villages de montagne particulièrement et donc c'est le moment où quasiment toute la diaspora est au village donc on a essayé de formaliser progressivement cette gouvernance j'ai encore un petit peu de temps Lionel je pense que j'ai déjà dépassé les quotas malheureusement oui bon très rapidement je vais conclure donc on a essayé de formaliser la gouvernance sans l'institutionnaliser pour autant la formaliser c'était pour la rendre visible lui donner un fonctionnement tacite mais une institutionnalisation en Grèce par de l'écrit ça pouvait être un risque de figer cette forme de gouvernance et de ne pas lui donner cette flexibilité en quelle les Grecs ont beaucoup de confiance c'est à dire que le relationnel en Grèce est basé sur l'interconnaissance sur la confiance sur l'oralité beaucoup plus que sur l'institutionnel qui au contraire surtout avec cette période de crise l'institutionnel est très très il y a une défiance de plus en plus forte vous comprendrez bien que l'état ayant trahi sa société on a une méfiance terrible vis-à-vis de l'institutionnel donc cette gouvernance elle est tacite mais elle n'est pas institutionnalisée on a les représentants de la diaspora j'ai mis association mais ça inclut les membres volontaires on est dans du participatif le représentant du DEM c'est l'unité territoriale élémentaire grecque qui s'est encore agrandie ces derniers temps et qui correspond à peu près à ce que pourraient être nos pays chez nous pour vous donner une idée un représentant du conseil communal sont les anciennes sont les représentants des anciennes unités administratives qui étaient plus petites l'agence de développement territorial et l'université parce qu'on était là en accompagnement avec l'idée que l'université bien entendu se désengage de ce processus ou ne participe plus que non pas comme soutien et appui permanent au fonctionnement de la gouvernance ou à la mise en place de la gouvernance mais comme participant invité en fonction des besoins des questions que les gens se posent donc là pour vous donner quelques photos de la première assemblée générale qui s'est tenue cet été sur les outils de la gouvernance je ne vais pas y revenir sur les champs d'action on a souhaité les élargir donc à la protection la gestion la conservation du patrimoine la mise en valeur et la valorisation de ce patrimoine et surtout l'accueil de nouveaux installés on m'a demandé hier est-ce que la crise grecque engendre un fort retour à la terre oui oui et le risque ça pose beaucoup de questions il y a une fuite il y a une hémorisation notamment à Athènes il y a un départ des villes parce qu'il n'y a rien il n'y a pas de travail il n'y a pas d'argent il y a une violence qui est assez forte et du coup les gens se disent bon bah puisqu'on a tout perdu on retourne au village ou au moins on a la maison familiale et les terres et on va essayer de monter quelque chose mais ça risque de créer des chocs et des conflits donc on s'est dit on va anticiper le processus et utiliser finalement cette gouvernance territoriale pour aider à l'installation des nouveaux entrepreneurs et des nouveaux producteurs juste pour conclure très rapidement je voudrais dire que la faiblesse de cette présentation c'est bien sûr qu'elle se situe du point de vue du territoire rural donc du territoire productif et que là on a le point de vue des consommateurs urbains uniquement par rapport à leur attachement identitaire au village d'origine ce qui serait intéressant dans la suite c'est voir si dans quelle mesure on pourrait activer une réciprocité c'est à dire que cette solidarité finalement de la diaspora urbaine envers son territoire d'origine une fois qu'elle a servi à consolider ce territoire d'approvisionnement ce territoire d'origine comment ce territoire consolidé et émergent qui a pu résister à la crise on en fait l'hypothèse et on l'espère sincèrement pourrait à son tour être solidaires avec la ville et le soutenir dans cette situation extrêmement difficile voilà en aquests moments del que us vull explicar relacionat amb la governança són quina és la tasca que nosaltres durant aquests 30 mesos del projecte rururbal hem fet al nostre territori per tant serà una cosa més local però crec que per els resultats que hem obtingut és prou interessant perquè ho puguem comentar amb vosaltres bé la nostra comarca és una comarca com tots els territoris que han format part del projecte rururbal per i urbana una part rural i una part urbana la qual cosa té les seves avantatges i els seus inconvenients com a avantatge doncs tenim una massa crítica que pot comprar molt bé el producte local que tenim i com a desavantatges doncs sabem que sempre la part urbanística exerceix molta pressió i com sempre doncs la part rural cada vegada és més petita en el nostre cas com a Consell Comarcal portem ja diversos anys treballant amb el sector agroalimentari però ha sigut amb aquest projecte europeu que puc assegurar que hem aconseguit tenir una bona relació i una bona interrelació i treball amb el sector agrícola del nostre territori nosaltres el que hem intentat fer hem intentat fer amb el projecte Rururbal és muntar una plataforma amb la qual hi haguessin el que seria el sector privat i el sector públic quan nosaltres havíem fet accions sempre ho fèiem des de la vessant de l'administració que té molt coneixement i que en sabem molt però clar tenim coneixement d'una part no de l'altra part que és la part que dominen el sector dels ramaders dels agricultors o dels productors i elaboradors aquesta vegada vam fer-ho diferent vam començar per actualitzar una diagnosi del territori com estava el nostre territori a principis del projecte del Rururbal i un cop vam tenir actualitzada aquesta diagnosi el que vam fer va ser convocar a tots els sectors públics i privats de la nostra comarca i hi entraven des de consumidors des de sindicats agraris productors elaboradors juntament també a la part tècnica perquè hem de treballar tots conjuntament i les tècnics doncs hi havia tècnics tant de Diputació Generalitat o dels ajuntaments que formen part de la nostra comarca i els hi vam presentar al grup que va venir a treballar els hi vam demanar que tenint en compte com estava el nostre territori quins eren els objectius que havíem d'aconseguir per millorar el nostre sector agroalimentari i en una altra sessió de treball van ser diferents sessions els hi vam demanar ja tenim uns objectius clars que ells ens han dit ara els comentaré ens heu de dir també quines són les accions que s'han de fer per aconseguir aquests objectius i prioritzem les accions perquè accions poden haver-hi moltes però per exemple una de les accions que sortien i que surt sovint és que les normatives que estan exigint a nivell burocràtic europeu i de l'Estat o de Catalunya són iguals per un gran productor que per un productor petit i això és un problema llavors ells manifesten sempre que desitjarien que això fos més congruent amb la realitat i aquesta és una acció que està molt bé però que és a llarg plaç per tant vam prioritzar les accions bé quines van ser les línies de treball que van sortir d'aquí doncs van ser diferents per una banda era fomentar la producció del producte local i juntament amb això l'altre va ser promoure el consum del producte alimentari local i promoure la creació de xarxes de distribució un mercat del planter és a dir on vendríem els productors han d'anar a comprar el planter va ser tot un èxit es va acabar amb unes hores tot el planter i finalment es va fer una segona fira on es va quedar molt clar que la gent començava a veure que no hi havia només un tomàquet sinó que hi havia altres tipus de tomàquets de molta qualitat que la gent començava a demanar a les botigues aquests tipus de tomàquets i per tant els productors estaven contents estaven contents perquè primer pensaven és un risc que ells ho plantin no saben si ho vendran o no ho vendran i llavors una de les problemàtiques que havia és dir si hi ha molta producció què fem amb els tomàquets perquè si no els venem alguna cosa hem de fer i llavors ells van dir coita potser que fem conserva amb els tomàquets i què va passar doncs que com que ja portàvem moltes reunions i moltes vegades veient-nos doncs es va crear bueno s'està creant en uns dies estarà ja consolidat una associació amb la qual entre diferents productors han creat un obrador on faran conserva però no només de tomàquets sinó d'altres vegetals o d'altres tipus l'associació es dirà fet el vellès i llavors penso que ha sigut una iniciativa molt bona i que hem vist que tot i que encara no està realment feta tenim molts productors que volen fer ús d'aquest obrador és per tant una bona iniciativa es va fer també una reunió última de valoració de com s'havia fet com havia anat quins havien sigut els punts forts els punts febles els punts forts han sigut la distribució és un problema que hem d'acabar de solucionar però sobretot també ha sigut que el grau de compromís no ha sigut igual per tothom els restauradors no han tingut el mateix grau de compromís que els productors però pensem que ha sigut un problema de treballar una mica més per tant jo crec que si nosaltres ho treballem bé això s'aconseguirà bé aquest és un dels que us volia explicar l'altre que també hem treballat amb els grups que es van crear a la plataforma és el tema de la dinamització dels menjadors escolars i ecològics aquí en aquest projecte el que nosaltres volíem per una banda era poder contactar i motivar a les escoles i proveir-les de producte ecològic o productes al territori i hem parlat bastant jo parlo també des del nostre contacte amb els productors els productors que estan treballant amb nosaltres i que estan col·laborant amb el projecte la seva majoria dic majoria són productors ecològics i sortosament molt joves sortosament aquesta és una discussió que hem tingut nosaltres no tenim el follet només productors ecològics i sobretot certificats perquè hi ha gent que fa una producció que podria dir-se ecològic però que no vol tenir l'etiqueta com tu has dit llavors l'important no és per el grup i per nosaltres que sigui ecològic sinó que sigui un producte tractat adequadament el que passa el que passa on està la línia aquí és la dificultat llavors quan nosaltres hi ha gent que participa nosaltres valorem sobretot que sigui un bon producte però què vol dir un producte de qualitat on està la línia que em diu que aquest producte no sent biològic és un producte de qualitat perquè s'han fet els tractaments adequats perquè s'han donat els medicaments adequadament els diferents animals això és difícil però nosaltres no ho tanquem només a producció biològica perquè tens raó seria limitar-ho molt però sí que promovem sempre que sigui un producte de qualitat i que el tractament sigui el més natural possible a l'hort de l'espelta on es van fer les 400 tomaqueres no és un hort biològic i certificat ara sí que aprofitaram per explicar a tots a la gent que venia a visitar l'hort que hi posaven tabaqueres perquè la tabaquera va bé amb certes plagues que hi havia plantes que no eren tomaqueres i la gent deia què fa aquesta planta doncs aquesta planta és per poder preveure malalties i llavors no és que faci una producció ecològica però sí d'acord amb la terra i amb la seva cura per tant hem començat a actuar i algunes de les actuacions que hem fet en aquestes escoles és per exemple un curs de cuineres perquè els hem ensenyat com s'ha de cuinar un producte ecològic o com és el producte ecològic i receptes la idea no només era donar receptes sinó sensibilitzar les cuineres que són les que han de treballar amb aquests productes i el que vam fer va ser portar-les a visitar diferents productors ecològics un d'horta un de vedella un de xai la reacció la reacció la reacció va ser bastant clara perquè elles no s'esperaven veure una diferència tan clara entre el que és tenir una granja de vedelles ecològica o no ecològica se'ls hi va fer també diferents tallers de monitoratge perquè poguessin explicar als nens el que és un producte ecològic quines diferències hi ha perquè el puguin presentar es va establir també reunions amb els productors se'ls hi va proposar en general els productors a la comarca si volien participar en aquest projecte i finalment van haver-hi un grup de 5 productors que s'han posat d'acord han creat una xarxa han fet un fullet també el fullet es diu productors i productores del Vallès Oriental i menjadors escolars ecològics el fullet el que han fet és explicar qui són per què treballen amb ecològic quins són els beneficis i llavors tenen les diferents verdures i hortalitzes que fan depenent de la temporada perquè una de les coses importants és que ens acostumem a menjar la fruita i verdura de temporada està costant que puguin posar-se en contacte però la veritat és que ho estem aconseguint inclús s'ha creat un grup de treball que això ha sortit de dintre dels mateixos actors privats en què han demanat pel Consell Comarcal que per què no es creava un grup de treball per fer les propostes i per tirar endavant i fa pocs dies el 17 de novembre es va presentar aquest grup i la veritat és que va ser tot un èxit perquè van venir empreses de catering van venir productors van venir pares van venir directors d'escola i penso que hem sembrat una petita llavor que farà que d'aquí uns anys puguem dir que al nostre territori aconseguirem tenir una venda del producte local i jo crec que escoles amb menjadors escolars ecològics Merci Carmé C'était long parce que c'est compliqué et complexe de parler justement des systèmes alimentaires locaux il y a des différences entre les échelons territoriaux mais ce que vient de montrer Carmé c'est que c'était un boulot de groupe de travail de mettre les gens autour de la table de recréer de créer des filières mais la question aussi que je me pose c'est on a quand même de l'initiative qui est à la marge encore du grand système alimentaire qui est la réalité de l'alimentation dans les villes 80% de l'alimentation en France passe sur la grande surface et c'est comment associer aussi ces partenaires là et je pense que l'étape qu'on a à avoir c'est celle-là même si nous c'est l'expérience qu'on a eu sur le pays d'Aix créer un marché parce que la demande elle y est on sait qu'elle y est pour les produits locaux a fait bouger le supermarché d'un côté qui a créé un espace produit local donc on voit bien que le système économique offre demande s'adaptera si l'initiative publique ou de l'ensemble des activistes de la chaîne alimentaire qui veulent aller vers une gouvernance locale et démocratique et durable de l'alimentation sur leur territoire ça fera bouger aussi le gros système global qui est en train de nous broyer pour l'instant bon voilà juste une petite conclusion début de débat maintenant c'est à vous parce que mais c'était compliqué aussi de partir des éléments de chaque territoire ou des expériences je pense que la co-construction ou la concertation ça se décide localement et donc la gouvernance alimentaire elle est durable elle doit être démocratique démocratie alimentaire c'est inscrit fortement dans la charte de gouvernance qu'on propose ça met parfois les élus en situation de risque ce que ça veut dire la démocratie participative c'est ça ça veut dire demander à à des gens qui ne sont pas élus donc comment on les associe à essayer de trouver les solutions ensemble mais derrière les solutions sont durables justement je l'espère en tout cas allez à vous parce que la première présentation m'a beaucoup frappé et en effet frappé parce que c'est un cadre de troisième guerre mondiale où il y a des grandes villes et tout le monde se nourrit de pilules parce qu'il ne peut pas s'approvisionner etc mais après je me suis un peu quand j'ai entendu Mathilde et l'histoire de la Grèce en effet pour dire qu'il y a différents modèles de villes il y a de différentes dimensions de villes parce que Paris c'est pas Turin déjà Tokyo c'est pas Milan donc il y a des différentes dimensions qui conditionnent le modèle d'approvisionnement il y a des différentes cultures comme en Grèce cultures qui sont très enracinées même les grandes surfaces ça je ne pense pas qu'ils arriveront complètement à déraciner ça et donc il y a des modèles des volontés politiques des dimensions et aussi des territoires différents parce que autour de Londres ce sera difficile de s'approvisionner de légumes parce qu'ils n'ont pas une terre qui fait de l'herbe et au maximum ils peuvent s'approvisionner de viande et par contre autour de Turin il y a les fruits les légumes la viande les fromages etc donc c'est pour dire que c'est très intéressant de toute façon l'initiative de faire un livre blanche de bonne pratique mais ce serait aussi intéressant de pouvoir un peu mettre en évidence les différents modèles parce que on n'arrivera pas tous à faire comme Tokyo j'espère comme des insectes dans une grande ville de 10 millions d'habitants qui mangent des pilules qui arrivent de partout et donc non parce que le risque quand on a ces cadres de la FAO ce devoir de grandes villes où nos modèles européens vont complètement perdus non je pense que nos modèles européens sont à à proposer et à mettre en évidence comme des modèles innovatifs au niveau mondial soit pour les villes qui mangent trop soit pour les villes qui mangent trop peu donc ça je me sens de dire c'est tout Rémond de mal aux ulls construire colls rola les muntanyes perquè ens molesten els ulls el paisatge però són les pitjors terres productives per tant si volem tenir sobirania alimentària o coses d'aquest tipus ens fa falta les terres per tant totes aquestes ciutats és fonamental plantejar l'alimentació però no deslligar-la de la terra i ahir vam veure un exemple aquí a Catalunya com el Pla Territorial Metropolità es van plantejar el creixement si podien mantenir el creixement de la construcció i si el mantenien feia falta ocupar més terres i per tant desapareixer la terra clar això ja és un plantejament negatiu si els plans territorials es fan a partir dels creixements demogràfics tenim totes les de perdre no hi ha agricultura hi haurà sí mercats locals mercats folclòrics molta cosa interessant que a algú polític li pot fer molta gràcia però això no resol el problema ni dels pagesos ni dels consumidors perquè potser estaran contents però enganyats i és molt important tenir present això per tant parlar d'alimentació no es pot treure ni del pagès ni de la terra són tres coses que van seguir juntes terra professió pagès professional i producte que vol dir consumidor i per tant això és molt important segon el debat si agricultura ecològica o no ecològica de proximitat vol dir què vol dir doncs vol dir del temps i de la terra s'ha de menjar el que toca a cada moment és a dir quan hi ha mongetes menys mongetes i quan no n'hi ha menys cols o menys el que hi hagi una distància 50-100 quilòmetres més serà un circuit curt però no serà un circuit de proximitat si estigui lluny per tant és un plantejament que hem de fer i tercer molt important la confiança i aquí anem que el consumidor confia en el pagès la coneixença del pagès que és un element distintiu perquè hi ha aquests debats si el làbre de producció ecològica ha de ser oficial o no oficial aquí a Catalunya hi ha un debat dels autocertificacions escoltant la intervenció i també a l'última de la representant del Vallès Oriental i també en altres intervencions al llarg del seminari he detectat una gran assimilació a l'hora de parlar dels projectes de proximitat entre producte de proximitat i producte biològic i he vist al llarg al llarg d'aquest seminari una assimilació bastant forta i un interès molt fort en garantir i promoure un comerç de proximitat que al mateix temps sigui biològic i m'agradaria m'agradaria plantejar la representant del Vallès Oriental o en general també a la resta de participants del projecte fins a quin punt aquesta integració d'aquests dos elements proximitat i biològic ha estat valorada i calibrada adequadament tenint en compte les perspectives també alimentàries i la complexitat pràctica a integrar aquests dos elements des del meu punt de vista limitar-nos limitar el comerç de proximitat excessivament limitar-lo només a productes biològics biològics entenent com a biològic el producte que té l'àbel l'àbel europeu biològic és una restricció que limita automàticament des de l'inici el potencial el potencial futur de desenvolupament del comerç de proximitat i existeixen altres productes que no necessàriament pel fet de no ser biològics són totalment insostenibles i crec que també davant de l'opinió pública l'assimilar o voler diguem-ne assimilar permanentment el producte biològic com a producte bo i el producte que no és biològic com a producte que no és bo doncs també pot provocar conseqüències conseqüències no molt positives a llarg terme simplement m'agradaria doncs saber fins a quin m'agradaria conèixer el punt de vista dels representants i també en general doncs en el marc del projecte que heu fet fins a quin punt aquest element ha estat tingut en compte gràcies gràcies